Générique Générique Nous sommes vendredi 13 mai 2022. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de votre position géographique sur la planète. Parce que nous savons que vous nous suivez, oui, des quatre points cardinaux. Le mission, grand point. Deuxième représentation de la semaine plante ainsi son décor. Mes invités sont déjà en plateau. Mais bien avant de les installer, mesdames et messieurs, la première virgule, c'est pour Vox Populer. La réalisation, on y va avec ce qui suit. L'affluence au palais de la Marina depuis le 20 février dernier, ce qui se poursuit jusqu'au 22 mai prochain, continue de jour en jour. Le dimanche, oui, mai dernier, c'est l'association des auditeurs de la rubrique Aïdotea Dodo de la radio Bénéculture. L'émission qui est évidemment conduite par Pascal Rousseau qui était donc de l'autre côté du palais de la Marina. Objectif, visiter les trésors royaux chichements apportés par le président Patrice Stallone exposé de l'autre côté. À l'heure sortie, nous avons tendu notre micro. Voici les impressions, les prières à l'endroit du chef de l'État. Son Excellence, le président Patrice Stallone. On les écoute. Je remercie d'abord mon groupe Aïdotea Dodo avec ses éléments. Nous sommes aujourd'hui au palais de la République pour regarder nos arts, nos traditionnels. Ce matin, c'est beau pour tout le monde. Vous avez beaucoup du monde. Vraiment, c'est joli. Tout ce que je voulais dire au président de la République et ses équipes, de vraiment conserver beaucoup, de garder bien des choses comme ça. Et le reste qui reste en France, d'amener le reste. Surtout, le fait qu'on a besoin de ça, de convaincre les Français pour amener ça. Je suis content de l'État béninois d'avoir fait ce geste pour les béninois. Et je demande merci à le chef de l'État et de lui donner la santé. Je viens du Gabon. Et comme notre président nous a invités de venir visiter nos arts, j'ai fait l'effort de prendre l'avion pour venir visiter. Donc on est là pour comprendre l'histoire de notre pays. Ça, les expositions, ça me rend très, 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 très jeune encore. Parce que là, on voit la façon que notre président de la République a fait l'effort. C'est efficace. Le message que je vais donner à notre papa, président de la République, Dieu va lui donner longue vie. Vraiment, c'est très magnifique. Ça a dit, où on y a eu l'hôpé ? Bon, tu as eu l'hôpé à l'Hôpé, à l'hôpé à l'hôpé, ça a dit, on y a eu l'hôpé. Bon, j'ai eu l'hôpé. Bon, président, je suis l'hôpé, on n'a jamais gagné. Non, non, on n'a jamais gagné. Ça a été, je n'ai jamais gagné. On n'est jamais gagné. C'est ce que j'ai dit. nous sommes tous les noms qui nous font que la vie. Nous sommes tous les pauvres. Nous avons d'un autre souci pour nous. Nous avons du tout le monde. Nous avons des noms qui sont en place. Nous sommes tous les pauvres pour illustrer à tous les citoyens. Il n'a pas eu de pauvres. Entre nous et les citoyens nous n'aura plus d'argent. C'est ce que je veux dire. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. J'ai dit qu'il 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 n'y a pas d'argent. Ça va rester comme ça ? Non, nous sommes toujours disposés à recevoir vos cadeaux. Recevoir vos cadeaux. Désormais, il faut payer l'argent de prière parce que c'est important. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le débat va s'apesantir sur le tout des partis politiques devant le médiateur de la République. C'était donc à Grand Popo. La tournée se défilait des partis politiques. C'était donc déroulé du 25 avril jusqu'au 6 mai 2022. Plusieurs doléances ont été émises. Et cette slide sera question dans cette émission Grand Point de ce jour. Maxime Medenon du jour quotidien Le Télégramme. Vous avez suivi, comme tout autre Béninois, ce défilé des partis politiques devant le médiateur à Grand Popo. Oui, bien évidemment. Vous savez, en 2023, les élections législatives sont bien programmées. Et il y a un point qui va handicaper certains partis politiques. Il s'agit bien sûr de la question des 10%. Vous savez bien également avec nous que le parti du Renouveau démocratique a tout à l'heure rencontré, bien sûr, le médiateur de la République. Il a fait donc des propositions et des suggestions au médiateur de la République. On a suivi également le président du parti RLC. Leurs propositions sont, bien sûr, divergentes. Mais l'objectif reste et demeure le même, juste pour que tous les partis politiques puissent participer à cette élection et arrivent ou réussissent à trouver ou à réunir au moins deux, trois, quelques députés représentant l'Assemblée nationale. Cette question de 10% handicap bien le parti RLC que le parti du Renouveau démocratique qui, avant, avait l'habitude de réunir 7-8% parce que la ville capitale Porte-Novo l'aidait. Mais aujourd'hui, ils se voient handicapés, bien sûr, par ce point inclus dans la charte désormais des partis politiques. Donc, c'est ceux-ci qui les a amenés de l'autre côté, de grands propos. Et on a bien suivi cette actualité. On va en débattre. Il n'y a pas de souci. Avant de revenir sur les détails, avec les propositions des doléances de ces partis politiques, on va prendre l'avis de Achille Pardonon sur la question. Tout défiler des partis politiques devant le médiateur de la République. Pascal Léso les a reçus. Oui, monsieur Mathieu Ménégoï. Effectivement, récemment, le médiateur de la République a pu rencontrer les responsables des partis politiques enregistrés dans notre pays, le Bénin. Et cette initiative, elle est vraiment louable. Elle est noble. Même si c'est le président de la... Ça suit l'instruction du président de la République. Je pense qu'elle est opportun. Ça dit que c'est l'instruction du président de la République. Oui, parce que c'est le président de la République qui a recommandé cela aux médiateurs de la République afin qu'on puisse voir dans quelle mesure les élections législatives de janvier 2023 seront organisées dans la paix. Et comme je le dis, cette initiative, elle est la bienvenue parce que son intérêt est sur plusieurs ordres. Plusieurs ordres. Le premier plan, c'est par rapport d'abord à l'institution qu'est la médiature. Entre-temps, cette institution est vraiment très peu connue de la population. Grâce à cette activité, je pense qu'il y a une grande lumière qui a été faite sur l'institution ces derniers temps. Et la population a eu le temps de mieux connaître l'institution à travers ses objectifs, ses missions. L'autre chose, l'initiative démontre l'intérêt, la bonne volonté du chef de l'État à organiser les élections apaisées en 2023. Parce qu'ils vous souviennent en 2019, lors des dernières législatives, notre pays avait traversé une très grande crise que nous ne souhaiterons pas du tout enregistrer prochainement. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'État, un bon père de famille, a décidé que le médiateur de la République essaie d'initier cette rencontre afin de recueillir les doléances de chaque parti politique qui sont véritablement enregistrés et qui pourront aller aux élections de 2023. Et je pense que l'autre côté, le troisième pan, c'est beaucoup plus par rapport à la portée de cette élection, la législative de 2023. Parce que cette élection, comme je le dis toujours, elle est vraiment capitale, elle est décisive. C'est cette élection qui décidera de l'avenir de notre pays à partir de 2026. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ? Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons la loi, l'achat et le code électoral qui exige aux candidats aux élections présidentielles d'avoir au moins des parrains, un nombre donné de parrains, afin d'aller aux élections, je pense qu'aujourd'hui l'opposition n'a pas du tout ni du côté des maires comme du côté des... Les FCB aujourd'hui ont des conseillers au niveau des mairies, mais ce n'est pas des députés. Les conseillers ne donnent pas de parrains, c'est les maires et les députés. Aujourd'hui, au niveau de nos mairies, la mouvance présidentielle a la grande majorité, la majorité écrasante des maires. Au niveau de l'Assemblée nationale, la mouvance présidentielle, l'Assemblée est constituée uniquement des mouvenciers. Et c'est en 2023 que l'opposition pourra peut-être avoir des députés pour peut-être aller aux élections en 2026. Vous mettez peut-être pourquoi ? Oui, parce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le tableau présente, et la majorité des élus capables de donner le parrainage en 2026 ne sont que des mouvanciers. Or, il faut que l'opposition ait... Donc il y a un petit mélange à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc c'est en 2026, en 2023, lors des élections législatives de 2023, que l'opposition pourra avoir des députés à l'Assemblée qui, en 2026, pourront les parrainer pour qu'eux-mêmes aient de candidats. Donc c'est pourquoi je dis que les élections législatives de 2023 sont vraiment capitales. Capitales et décisifs pour l'avenir politique de notre très cher pays. Donc c'est la raison pour laquelle, je pense que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le chef de l'État, en un bon père de famille, a décidé, a instrui, a souhaité, a souhaité à ce que le médiateur de la République puisse recueillir l'avis de chaque parti politique pour qu'on puisse voir, mettre ensemble, pour voir dans quelle mesure nous pouvons organiser ces élections pour que ces élections se déroulent dans la paix et que pour que tout au moins les partis enregistrés, reconnus par la loi, participent à ces élections. Merci, merci, Asile Padonou. Maxime Médénou, cette rencontre, selon Asile Padonou, elle a bienvenu. Ça a sa raison d'être. Ça permettra, en tout cas, de savoir si. Vous savez, le Parlement prochain, le Parlement avenir, sera un Parlement de transition. Ce sera un Parlement de transition. Et quand on va encore enregistrer un Parlement monocolore, ce serait très grave pour l'avenir du pays à partir de l'année 2026, puisque c'est là que les lois sont votées. Et quand ce serait bien juste que les députés qui seront proches du président de la République, comme ce qu'on est en train de constater, nous voyons un peu mal les élections présidentielles à venir, vu que la question de parrainage est sur tapis. Certes, nous avons des maires qui ne sont pas BR ni UP, mais à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on n'a que des députés BR et des députés UP. Et donc, si cette question de 10% n'est pas revue, nous allons toujours assister à cette question d'un Parlement unicolore. Et ça, ce ne serait pas trop bon, comme je le disais. Je reviens sur le fait que la question de 10% va toujours pénaliser les autres partis, puisque aujourd'hui, si nous observons, nous regardons un peu la tendance politique au Bénin, le BR et l'UP, ils ont déjà, eux deux, couvert le territoire national, bien que le PRD, que je cite toujours, avait l'habitude de couvrir le sud. Je parle donc de Cotonon, de Porte-Nouveau. Et malgré ça, le parti enregistrait, ils oscillaient entre 8 et 10%. Maintenant, vu les petits découpages déjà faits par BR et UP, nous voyons un peu mal le BRD enregistré au-delà de 7%, d'où la question de plaider pour que la loi, que lui-même, il était resté à la tête du Parlement pour faire voter, pour que ce point-là puisse être revu. Alors que cette question de 10% n'intimine à rien le Parti du Renouveau Démocratique, le maître Adrien Nwedi. Ça devrait l'intimider. Ça ne l'inquiète pas. Ça devrait l'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de PRD, je reste dans le département de l'UIME. Avant, Miserete, Adjra, Avrancou, même Porte-Nouveau, c'était le PRD, Chochot. C'est Mekpoji, voilà. Et peu dans le plateau, dans la vallée de l'UIME. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et il arrivait à couvrir le département de l'UIME, même du plateau, mais il n'arrivait pas à réunir 11% véritablement. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que cette affaire de 10% ne va pas l'inquiéter. Ah, s'il pas de nom, le PRD aujourd'hui n'est plus un parti régional, comme on l'entend dit souvent, parce que déjà, on sont en train, sinon, on était déjà posés sur tout l'étendue du territoire national, afin que, oui, le parti frappe fort en 2023. Parce que ce que nous lisons sur la toile, c'est ce que, quand vous rencontrez aussi les éléments du PRD, c'est ce qui se dit également. En quoi les 10% peuvent intimider ce parti et l'inquiéter pour les personnes législatives ? Effectivement, le parti PRD s'est conformé aux nouvelles châtes des partis politiques en République du Bénin. Et le parti PRD n'est plus un parti régional, c'est un parti d'envergure national. Nous sommes d'accord. Mais, avec ce système, nous avons déjà fait au moins deux élections. La récente élection, c'est-à-dire les élections communales de 2020, nous ont démontré de quoi est capable chaque parti politique dans notre pays. Une chose est d'avoir un parti d'envergure national. L'autre chose est de pouvoir réunir les conditions de participation aux élections. Le PRD, aujourd'hui, si on ne doit pas se tromper, tant que les 10%, cette question de 10% n'est pas revue à la baisse, ou renvoyée au niveau de ses conscriptions, le PRD sera toujours dans des difficultés. Renvoyée au niveau de la séconscription, comment ? Oui, parce qu'aujourd'hui, cette question de 10%, elle est maintenue au niveau national. C'est-à-dire qu'on prend le suffrage exprimé sur le plan national et on fait le calcul, si un parti politique arrive à réunir au moins 10% des voix, il pourra maintenant passer à la table... Sur le plan national ? Sur le plan national, il pourra passer peut-être à la table de négociation pour pouvoir distribuer les sièges. Aujourd'hui, si nous prenons le parti PRD, sans se tromper, le parti PRD reste toujours dans la 16e circonscription, c'est-à-dire dans la zone d'Akpaqpa. Sémekpoudi, le PRD est toujours là. Il faut le reconnaître, ça. Le PRD est toujours là avec le maire Chalmay-Romfort. À Porte-Nouveau, le PRD est toujours là. À Nuit-Été, les 10%, la mairie de Porte-Nouveau serait conduite par le PRD. Il faut le reconnaître, ça. À Djarat, le PRD est toujours là. À Franckou, le PRD est toujours là. Yiffin, le PRD est toujours là. De misérité juste, dans la vallée, en passant par le plateau, le PRD n'existe plus. Ah bon ? Oui. Vous avez dit de misérité. Est-ce que... Vous avez dit de misérité. De misérité, oui, je sais de quoi il parle. Ah bon ? Oui, de misérité, le PRD n'existe plus. Parce que les dernières élections, les résultats des dernières élections sont quand même là. On voit, on a vu. C'est en fonction. Vous êtes en train de vous baser sur les résultats des communales. Les résultats des dernières élections des communales. Et il faut comprendre que, de jour en jour, il y a eu, ce parti politique du moins, excusez-moi, a encore enregistré des démissions ces derniers jours. Des démissions qui ne moussent en rien l'ardeur du Parti du Renouveau démocratique ? Non, non, non. En politique, on dit toujours, c'est toujours l'addition, la multiplication. Même une seule voix, tout fait perdre un siège. Même une seule voix, la voix d'un militant compte beaucoup. Et chacun, un militant, un militant, si on vous prend comme militant d'un parti lambda, vous avez tout au moins votre famille derrière vous qui vote pour votre parti politique. Donc, c'est pour vous dire quoi. Aujourd'hui, il sera difficile au Parti PD d'avoir les 10%. C'est pourquoi, je disais tantôt, il est important, il serait souhaitable que la question de 10% soit revue et soit ramenée peut-être au niveau des circonscriptions pour pouvoir favoriser. Parce que si on ramène cette question au niveau des circonscriptions, je pense que dans la 21e circonscription, dans la 21e circonscription et dans la 16e circonscription, le PD pourra avoir des députés. Nous sommes en train peut-être de tordre le court débat parce qu'il s'agit ici du défilé des partis politiques devant le médiateur. Et ce n'est pas la seule doléance des 10% qui ont été émises de l'autre côté. Vous savez ça avec moi. La question du 10%, François, ça vous préoccupe ? Je ne comprends pas. Ça, ça me préoccupe parce que c'est la question la plus importante. parce qu'on vous attendait sur deux orientations, mais je vais vous dévancer si vous me le permettez. Vous êtes en train de le faire déjà. Vous savez, les députés sont les représentants du peuple et donc les représentants d'une circonscription. Vous savez, la 22e circonscription, par exemple, si dans la commune de Misreté, je prends l'exemple de Misreté. Misreté, c'est dans la 20e. Dans la 20e circonscription. Si je prends l'exemple de Misreté, le peuple, la population de Misreté, je suppose, est derrière un politicien. Et on dit, c'est celui-là qu'on veut. Et ils ont voté pour un individu INX pour l'envoyer à l'Assemblée nationale. Et parce qu'il n'a pas pu réunir son parti, n'a pas pu réunir les 10%. On a tenu compte de ce facteur, en réalité, pour supprimer ce parti-là, d'un sur le plan national. Et par conséquent, dans la circonscription, on choisit, selon les calculs, un autre député que la population de cette circonscription n'a pas choisi. Donc la population de cette dernière circonscription peut se dire, celui-là ne me représente pas là-bas. Puisque nous, on n'a pas voté pour lui. C'est pour cela qu'on a pris ça comme un sujet beaucoup plus préoccupant, en réalité. L'autre côté du sujet, c'est quoi ? Il peut y arriver que nous n'ayons aucun député à l'Assemblée nationale. Puisque la loi n'a pas pensé, d'accord, à ce point-là, à ce sujet-là, jusqu'à ce temps-là, en réalité. Et si aucun parti politique n'arrivait à réunir les 10%, quelle serait la condition ? Au Bénin. Au Bénin, ici. Ni BR, ni UP. Je suppose que le peuple béninois a commencé par... On a partagé, d'accord, nos voix à chaque parti politique. Oui, aux partis politiques qui ne prendront pas assez d'élections. Aux élections. Et aucun des partis politiques n'a réussi à réunir les 10%. C'est possible, là, c'est une question ? Il n'y a pas encore eu, d'accord, une analyse, d'accord, par rapport à cette condition-là, dans la loi. Donc c'est un sujet beaucoup plus préoccupant. Et tous les partis qui défilent vers un grand propos, je crois que tous les points les préoccupent. Mais le point principal, c'est la question du pourcentage. Du pourcentage. Parce que sans ça, vous n'aurez rien à l'Assemblée nationale. Ah bon. Asselba Delon. Oui. Vous avez écouté tout à l'heure Maxime Medenon qui dit qu'il se pourrait, sinon il se peut, qu'à la fin des élections, tous les partis politiques qui ont pris part à cette élection, on fasse le partage et qu'aucun d'entre eux ne réunisse les 10%. Logiquement, c'est vrai. Ça peut arriver ? Logiquement, ça peut arriver parce que nous avons en République du Bénin au moins 16 partis politiques enregistrées, reconnues par la loi et qui sont en règle vis-à-vis des tests. Et si on prend une élection et ces partis arrivent à avoir, si on prend 100%, disait pas 16, ce que ça donne, c'est moins de 10%, je pense. Mais il faut reconnaître que cette éventualité ne se produira pas parce qu'aujourd'hui, il y a des partis, si vous me le permettez, il y a des partis qui se sont constitués juste pour faire plaisir à eux-mêmes, des partis qui n'existent même pas, des partis qui existent rien que sur des papiers. Oui, si je prends la 21e école, je ne vais citer aucun parti, mais il y a des partis que je n'ai jamais entendus par eux. Et c'est lors des défilés de la dernière fois à Trempe au Pou que j'ai appris qu'il y a ce genre de partis. Il y a des partis qui existent aujourd'hui dans notre pays que la population ne connaît même pas où se situe le siège. Aujourd'hui, dans notre pays, nous savons qu'il y a le parti Blanc-Républicain, il y a le parti Unie-Progressiste, il y a le parti PND, il y a le parti FCBE, il y a le parti Mouel-Bénin. Il y a le parti, parti, parti. Vous voyez, non ? Mais le parti d'envergure, la population a déjà une idée d'eux. Vous voyez ? Le reste, c'est juste les compléments d'objets circonstanciels. Les compléments circonstanciels. Sinon, disons-nous la vérité, les élections prochaines sont quand même là. Les élections prochaines sont quand même là. Et elles nous donneront raison. Parce que, que nous venons ou pas, au plus, l'UPR, l'FCBE, l'UPRD dans la mesure de donner, pourront avoir des députés à l'Assemblée nationale. Vous avez cité FCBE ? J'ai cité FCBE parce que c'est le parti de l'opposition. Et, jusqu'à preuve du contraire, l'FCBE existe toujours dans le Nord. Et on peut peut-être compter sur eux. La preuve est que, la dernière fois, lors des élections communales de 2020, ils ont pu réunir les 10%. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je cite l'FCBE. Mais le reste, nous avons déjà vu de quoi ils ont... Le miracle peut se produire, Achille Pardonneau. Le miracle peut se produire. On attend de voir ce miracle quand même. Maxime Médelon. Oui, vous dites que le miracle peut se produire. Bon, c'est possible. Nous sommes au Bénin et on a vu en 2020 des miracles aussi. Parce que personne ne s'attendait à ce que les FCBE réunissent les 10%. Et donc, il y a eu des suspicions, des rumeurs autour de cette fameuse voie réunie par les FCBE. Donc, les commentaires allaient dans chaque sens. Donc, on attend aussi de voir ce que 2023 pourrait nous réserver. En définitif, est-ce que cette activité au niveau avec le médiateur, entre le médiateur et les partis politiques, pourra apporter quelque chose, un changement positif aux outils électoraux qui sont en ligne de mise facile ? Effectivement, par rapport à cette activité, si les résultats ou bien les retombées de cette activité dépendront de l'utilisation ou bien du traitement que le chef de l'État fera de ça. Ça dépendra de la volonté du chef de l'État et aussi des partis politiques. Les partis politiques ont dit à faire le premier pas. Ils ont dit à poser leur doléance. Nous voulons ci, nous voulons ci, nous voulons ça. Le reste, maintenant, revient au chef de l'État d'en prendre compte. D'ailleurs, c'est lui même qui a demandé que l'initiative soit prise. Et donc, c'est dans une intention qu'il se trouvait en initiant un tel défilé devant le médiateur. Donc, il est important que le chef de l'État prenne en compte les doléances de ces partis politiques, afin que, dans un premier temps, la délection se déroule dans la paix. Et que nous ayons des députés autres que ceux des partis UP, BR, qui sont là actuellement. Asile Kouadounou, merci à vous. Même si vous aurez encore 25 secondes pour conclure, permettez-moi d'adresser la même question à Maxime Médénon. Maxime Médénon, cette rencontre du médiateur avec les partis politiques, selon vous, pourra apporter un changement positif ? Moi, personnellement, je n'y crois pas trop, puisque dans un passé récent, on a eu une rencontre entre les partis politiques et le président de la République. Et le président a demandé à l'ex-président de l'Assemblée nationale de revoir un peu les lois, afin qu'on revienne sur certains points. Ils ont pris une à deux semaines pour siéger encore à l'Assemblée nationale, afin donc de revoir. Mais malgré ça, l'objectif était de rester le même, deux blocs à l'Assemblée nationale. Donc j'ai peur que la même situation ne se produise. Est-ce que ce ne serait pas la même chose ? Faire comme si on tend la main à ces partis politiques et à la dernière minute, on reste ferme sur sa décision. Moi, je me convertirai en Thomas et j'attendrai de voir ce que ça va donner en 2023, sinon je n'y crois pas trop. En conclusion, vous avez quoi à dire ? Je demanderai au président de la République d'accepter les doléances des partis politiques. Je crois que le médiateur de la République va lui faire un point fidèle. et pour le bien-être de la démocratie béninoise, qu'il tende la main en réalité à ces partis politiques et qu'il revoye un peu à la baisse cette affaire de 10%. Et s'il peut parler des pourcentages dans chaque circonscription, ça avantagera le peuple béninois. Merci à vous, Maxime. Je suis à vous. Conclusion, 25 secondes. Merci, monsieur Mathieu Minogui. Merci aux amis internautes de TPC. Et pour conclure, je demanderai au président de la République de prendre, tel que Maxime vient de le dire, contre les doléances de ces partis politiques. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les élections législatives de 2023 sont des élections très, très décisives dans l'histoire de notre très cher pays, le Bénin. Et pour la paix, et pour la tranquillité, et pour le bonheur de la population béninoise, il serait mieux que cette doléance soit prise dans la mesure du possible, surtout la question des 10%. Le peuple béninois, aujourd'hui, a besoin de voir l'Assemblée nationale, ses véritables représentants. Vous voyez, ses véritables représentants. Et ses représentants ne sont que des potentiels candidats des partis que nous venons de citer. Des 16 partis que nous venons de citer. Et donc, si, comme je l'ai dit au départ, si la question des 10% pouvait revenir au niveau des circonscriptions, parce que c'est la circonscription qui vote et qui envoie son représentant à l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne s'agit pas d'une élection présidentielle où le député ira représenter tout le Bénin. Ici, chaque député va à l'Assemblée pour représenter, pour porter la voix de sa circonscription, de la population de sa circonscription. Donc, il serait normal que cette question de 10% revienne peut-être au niveau des circonscriptions pour que les partis politiques qui auront au moins 10% dans chaque circonscription puissent passer à la table de distribution des sièges. Merci à vous. On croise les doigts. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était donc le débat qui a porté sur la rencontre des partis politiques avec Pascal et sous-médiataires de la République. C'est donc le 25 avril au 5 mai dernier, à Grand Popo. Mais débattu en plateau, Maxime Mendenon du quotidien Le Télégramme a donc fait part de ses impressions, ses analyses et également autour de cette question. Achille Mendenon n'est pas resté donc en marge et chacun est à les droits selon ses appréhensions de la question. Cette émission Grand Point se poursuit, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Ce vendredi sur TPC Plus TV, comme à notre habitude, nous abordons des questions de santé en page. J'ai invité, c'est Mastizan aujourd'hui qui nous parle de la maladie de prostate. C'est un mal dont sont souvent victimes les hommes. Il en parle ici. Les condos de cette maladie, comment faut-il donc se prendre afin de ne pas en souffrir ? Voici ce que nous propose Mastizan Temitopoua Mouadou Akba. Il est au micro de Félicien Bono. Yédenou, Dossa. On l'écoute. La prostate est une maladie qui peut arriver à tous les hommes. À tous les hommes. Et avant, c'était les vieux du troisième âge qui attrapent cette maladie ou cette infection virale. Et déjà, à nos jours, aujourd'hui, nous voyons que ce n'est plus le troisième âge seulement qui attrapent cette maladie. Il y a les jeunes aussi qui sont atteints par rapport à la malnutrition. À ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire. On exploite les choses telles qu'on le voit. Comment ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait sortir l'argent de leur poche pour vouloir payer et boire, préparer et manger. Et c'est autrui qui l'a fait. On veut tout manger. On veut tout embarquer dans son ventre. Et cela pousse vite cette infection virale qui attaque. Parce que la prostate est une infection urinaire. Et qui fait que l'homme qui arrive à pisser et dégager correctement son vessie ou sa vessie auparavant, il trouve des difficultés pour pouvoir faire pipi. Et c'est un problème qui devient régulier chez ce dernier et qui fait qu'il ne pourrait pas être à l'aise. Et il faut d'abord pousser avant de pouvoir uriner. Et il faut difficilement uriner ou il faut fréquemment ou un peu tuer, 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 uriner. Et vous allez voir que c'est avec des graissements de dents et que ce dernier arrive à uriner. C'est une maladie qui peut arriver à des gens qui n'ont pas assez de temps pour leur foyer. Nous avons parlé de ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Ça ne s'arrête pas là. Il y a des hommes qui se sont mariés, mais le foyer conjugal, dans le foyer conjugal, ils se sont méconnus. Et si ils se sont méconnus, l'homme n'arrive pas à faire le rapport comme cela se faut. Peut-être que la femme est en voyage, peut-être qu'ils sont en conflit, peut-être qu'ils sont en désaccord. Et cela fait que tout ce qui est accumulé chez l'homme peut l'amener à cette infection urinaire. Et qui fait que c'est difficilement que l'homme pourrait dégager correctement l'urine qui est l'acide qui gaspille. C'est une maladie qui fait que le rein soit bloqué. Parce que quand le rein est bloqué, on n'arrive plus à bien pisser comme cela se faut. C'est comme cela aussi, si tu es déjà attrapé par le diabète, et tu as envie de ruiner, mais cela ne sort pas. Ou si cela sort fréquemment, sans cesse, tu n'en auras pas la force rétion, et tu n'en auras plus aussi l'envie, et tu n'en auras pas aussi le désir de bien dormir, ou aussi être satisfait pour faire des bonnes causeries avec ton époux, tu vas voir que la maladie prostate va venir s'asseoir, et ne commencez pas à déranger ta paix, ta tranquillité. L'eau que nous vivons, nous aidons à faire le vidange des déchets cachés dans l'organisme. Que ce soit, et comment dire, le caca, l'urine, pour que cela soit bien vidangé, c'est l'eau qui l'accompagne. Mais quand tu bois de l'eau, mais tu n'arrives pas à vider, dès qu'il a envie d'aller faire pipi, si tu sonnes, c'est un problème. Donc, nous allons faire beaucoup attention, et se prendre au sourire, pour que notre vie d'aujourd'hui, ne gaspille pas notre vie de demain. Quand nous sommes hommes, ou tu es homme, il ne faut pas émettre trop les boissons sucrées. Parce qu'après les boissons sucrées, c'est bon pour les petits-enfants. Et une petite partie aussi est bonne pour la femme, pour que la femme jouille. Mais chez l'homme, l'homme ne doit pas prendre les boissons sucrées. Sinon, ça va empêcher son sucre urinaire d'évacuer tout ce qu'il verra comme déchets sur son passage. Donc, si vous avez problème des prostates en vous, ou dans votre vie déjà, ne dis pas que c'est quelque chose qui peut vous amener à la fin du monde, ou bien c'est la mort qui finit ça. Non. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas le droit à la parole. A l'instant, mesdames et messieurs, la page invitée, Mas Tizan, Temitoko, Mouado Agba, nous parlait de la prostate. Vous avez donc compris à l'instant le prénom endogène. Ah oui, ça s'ouvre à nous. Voici ce que cela donne la virgule. Pascal Rousseau, consultant maison, nous parle du prénom Akhotan. Aujourd'hui, dans quelles conditions faut-on attribuer ce prénom à un enfant qui est né ? Quelles sont les vibrations qui peuvent donc tourner autour de ce dernier ? Voici les précisions de Pascal Rousseau, micro de Guillermo Karim et de Noélie Botan. Il y a un enfant qui est un enfant qui est un enfant. de l'internité qui est un enfant et qui est un enfant. Comme le soutien de général, il y a un enfant qui a un enfant. Ou alors qu'il y a un enfant qui a un enfant et qui a un enfant. Ils me font parler avec des rivaux. Un enfant qui a un enfant qui a un enfant qui a un enfant. C'est une enfant qui a un enfant qui a un enfant. Et qu'à ce moment, on trouve à l'élément qui a un enfant pour faire quelque chose. Donc, il y a des enfants qui ont un enfant et qui a un enfant à un enfant. Je le conseille, comme je le fais pleureusement l'aide en couple lèvres de Camagot L�Unit On voit ce qu'il se trouve. Car il ne se trouve pascer à salah la vie de J Avenue. Ce n'est pas la surface, et grâce à un terreau, les jeunes en place. Avant, ils pensent pour se trouver ce que ça va se tenir Ils n'ont pas besoin de se 얘기를 auœuvrer ainsi Cette paration est venu devoir prendre d'un kg 您 n'avez pas ou moinsго 老és et après des lonies en l'états Ils Virus Recapul rails Ils ne ont pas pu peindre Je sais pas que j'appellerai Chaque âgente C'est une rituelle Par conséquent, au Contohhhh Les bénéfices de dame D'entre vous dépend de la page Ils spectrument Allah peut dire qu'ils ne peuvent pas être Ils ne sont pas てurs C'est pas grave C'est un peu poisoned Si vous n hesitez pas Vous n'êtes pas Sauf qu'il ne s'est pas DIER IFEST s'il y a une chose HIIT Sin rappelariat Et voilà, mesdames et messieurs, le prénom Ahotan, Asile Padonou, vous avez suivi Pascal Kossou, Ahotan. Oui, Ahotan. Vous avez suivi un peu ? Je l'ai suivi. Vous connaissez ce prénom ? Oui, j'entends dire, mais je n'ai jamais eu cette notion, cette explication de ce prénom que nous rencontrons souvent dans la société, dans nos quartiers, dans nos maisons, Ahotan, Ahotan. Je n'ai jamais su que, il a fallu que, c'est suite à la naissance d'un torosu, que l'enfant, c'est l'enfant qui est né après un torosu qui s'appelle Ahotan, Ahoui, et ainsi de suite. C'est grâce à cette explication de Pascal Kossou que je viens de faire. Maxime, vous répétez un mot ? Je ne m'y connais pas trop dans les prénoms indigènes et d'abord, je vous remercie pour cette initiative. Ça permettra aux internautes de bien se situer dans la façon, la manière dont quel serait le prénom indigène donner à son enfant et à ses enfants. Donc, Ahotan, je crois qu'avec l'explication de Pascal Kossou, les amis internautes ont pris bonne note, j'ai pris bonne note et la suite, ça ira. Merci à vous. Il y a cette question-là de Dubaï, la poti pota, vous entendez parler de ça. C'est la conclusion déjà de l'émission. Vous entendez parler ? C'est ça qui fait l'actualité. Ça vous plaît d'aller à Dubaï ? Moi, je fais quoi ? Parait-il que ce n'est pas destiné aux hommes ? Parait-il que ce n'est pas destiné aux hommes ? Maxime, vous entendez parler ? Oui, j'entends bien parler de cette affaire de porti pota et c'est bien dommage pour, je dirais, l'image que ces jeunes filles, les jeunes dames, la montrent au monde entier. Aller à Dubaï, ce n'est pas exclu. Si la fête envoie là-bas, tu dois y aller. Promettez-moi que vous allez revenir en plateau pour parler de ce sujet. Maxime, m'a dit que ça ferait vraiment plaisir. Il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, ainsi pour fin de cette émission, Grand Point sur TPC Plus TV, ce vendredi 13 mai 2022. Ils sont restés dans l'ombre, c'est maïsien, comme tout le temps. Guillaume Roncarin, Félicien Bournoux, à la réalisation. Devant les millions boutons, oui, nous sommes restés ici, nous à la conduite, votre âme serviteur. Prenez soin de vous parce que chaque jour, c'est un merveille, une grâce de Dieu. Donc, il ne faut pas accéder parce que c'est le week-end qui s'annonce comme ça. Attention. Au revoir, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501